Un cadavre qui lève la main, tandis qu'un autre se lève après le passage de véhicule, voilà les allégations faites par des internautes au sujet d'une vidéo montrant des corps le long d'une route à Boucha, en Ukraine. Il s'agit en réalité d'une goutte d'eau, sur le pare-brise d'une voiture, qui passe sur un décor sur le sol. Quant à l'homme qui se relèverait, il est vu dans un pare-brise qui déforme le trottoir contre lequel repose ce corps. D'autres photos ou vidéos montrent ces deux corps immobiles, dans la même position. Des cadavres qui n'en seraient finalement pas. En s'appuyant sur une vidéo diffusée par un média ukrainien, de nombreux internautes remettent en cause depuis dimanche les images provenant de la ville ukrainienne de Boucha, après la découverte, ces derniers jours, de corps dans les rues de cette ville de la banlieue de Kiev. Dans cette séquence d'une vingtaine de secondes, une personne roule dans une rue de Boucha. Décors sont visibles de chaque côté de la route. Le véhicule est précédé par un pick-up dans lequel se trouvent des hommes en uniforme. Selon les allégations circulant sur les réseaux sociaux, l'un des corps, visible à travers le pare-brise d'un véhicule, lèverait la main, tandis qu'un autre, visible dans un rétroviseur, se lèverait après le passage du véhicule. Ces accusations ont été également relayées par le ministère de la Défense russe sur Telegram, qui a reposté le poste d'une chaîne intitulée « La guerre contre les faux ». « Fake-off ». La séquence d'une vingtaine de secondes provient d'une vidéo plus longue publiée le 2 avril par le ministère de la Défense ukrainien. La séquence a été filmée à l'intérieur d'un véhicule. À la dixième seconde, le véhicule se rapproche d'une personne gisant d'eau au sol, en travers de la route. Des internautes soutiennent que cette personne « lève la main », en passant la vidéo au ralenti, car une forme blanche apparaît brièvement sur le corps au niveau d'un bras lorsque le véhicule se rapproche. En regardant les images plan par plan, on s'aperçoit que cette forme, qui vient se superposer au corps, est due à une goutte d'eau ou une tâche sur le pare-brise. La forme blanche se déplace sur le corps, jusqu'à le dépasser légèrement, sans que l'homme ne bouge. Au 18 et 19e seconde de la vidéo, une forme blanche apparaît également dans la même zone, sans qu'il n'y ait de personnes gisant sur la route. Selon le site Météo Blue, il a plu à Butcha début avril. Le collectif Aurora Intel a également décomposé les images, montrant la goutte d'eau sur le pare-brise. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires « J'accepte » et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton « J'accepte » pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Le bord du trottoir se courbe à la 45e seconde, le véhicule dépasse une autre personne gisant sur la route. Elle guide sur le flanc droit, les jambes repliées, un bras devant son visage. Des internautes l'accusent ensuite de se relever, alors que le corps est visible pendant deux secondes dans le rétroviseur du véhicule, qui roule en s'éloignant de lui. En passant la séquence image par image, on voit que le bord du trottoir se courbe, laissant penser à un effet d'optique introduit par le rétroviseur, alors que le convoi roule le long d'une route droite. Par ailleurs, des photos prises par un journaliste de l'AFP le 3 avril, le lendemain de la publication de la vidéo, montrent ces deux corps dans la même position que celle où ils sont visibles dans la vidéo. Le journal allemand Bild a également publié une vidéo ce lundi, où l'on voit le deuxième homme allongé au même endroit que lorsqu'il a été filmé par le convoi ukrainien. La vidéo diffusée par le ministère ukrainien a été filmée rue Yablunska, à Butcha, entre les numéros 344 et 362, comme l'a indiqué sur Twitter le collectif Géo Confirmed. La maison visible à droite, à deux secondes, est reconnaissable sur Google Maps, ainsi que celle peinte en jaune, elle était peinte en blanc lorsqu'elle a été photographiée par Google Maps, visible à la neuvième seconde de la vidéo. Les dépouilles de 410 civils ont été retrouvées à Butcha et dans d'autres territoires de la région récemment repris aux troupes russes, selon la procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova, citée par l'AFP. Antonio Guter, le secrétaire général de l'ONU, a appelé dimanche à la mise en place d'une enquête indépendante. Par la voix de Dimitri Peskov, son porte-parole, le Kremlin a « rejeté catégoriquement toutes les accusations » et a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur Butcha.